Le journal est titre, la province du Maniema a déclaré entité zone de rougeole. Plus de 450 cas et des décès ont été enregistrés. Une épidémie qui a commencé à se développer il y a cela trois mois dans les zones de santé de Kunda, dans le territoire de Kassongo. Et puis le monde célèbre, la journée mondiale contre la pneumonie, première cause de mortalité infectieuse chez les adultes et les enfants. Les défis d'une prise en charge précoce pour les enfants de moins de 5 ans s'avèrent importantes. Un invité dans ce journal, Rigober Kouta, coordonnateur adjoint des forces politiques et sociales chargé de la mobilisation, un regroupement politique allié à l'UDPS. Rigober Kouta, bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Voilà, je disais, accompagnée par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, envoyée spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la région des Grands Lacs, a été reçue jeudi au Palais de la Nation par le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi. Les priorités de la MONUSCO en rapport avec la situation dans l'Est de la RDC étaient évoquées au cours de cette entrevue. Pierre Kibambesome pour le reportage. La situation sécuritaire dans l'Est de la République de Maratou du Congo est très inquiétante. Elle requiert une coopération régionale des différentes parties appelées à travailler étroitement pour assurer la paix et la sécurité dans cette partie du territoire national et dans les Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, a exprimé ses préoccupations à l'envoi spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région du Grands Lacs, Wanzia. Nous avons suivi avec une très grande attention le discours du président devant la dernière Assemblée Générale. Discours qui nous a permis de mieux comprendre sa vision sur la RDC et la région. La réunion est l'occasion pour moi, pour ma collègue, d'écouter le président pour voir comment les Nations Unies pourront mieux travailler avec la RDC dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis-Ababa et aussi de la stratégie régionale des Nations Unies pour la région du Grands Lacs. Et donc, nous avons bien retenu les analyses du président et les priorités qu'il a identifiées. Le président attend une collaboration plus étroite entre d'un côté la RDC et les autres pays clés de la région du Grands Lacs. Et dans ce travail de collaboration, il a une forte attente vis-à-vis des organisations panafricaines, sous-régionales. Comme vous le savez, parmi les institutions 40 de l'accord cadre, il y a la SADEC, la CRGL, l'Union africaine. Il a aussi une forte attente vis-à-vis des autres acteurs, les Nations Unies, le reste de la communauté internationale. Et donc, nous avons tenu à rassurer M. le Président pour dire que nous sommes là pour travailler plus étroitement avec les autorités de la RDC. Accompagné par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU à RDC, Bintou Keïta, Il a indiqué que cette entrevue intervenant à la fin de l'année en cours a permis d'identifier les priorités pour l'an 2022. Le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Celestin Mbalamoussense, a rencontré tout récemment le chef d'état-major des forces de défense rwandaise, le général Bosco Kazura, lors de son escale à Kigali. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire de la région et la lutte contre les groupes terroristes. Un reportage de Jojo Ndimbo. La situation sécuritaire dans la région et la lutte contre les terrorismes au centre des discussions entre le chef d'état-major général des FRDC, le général d'armée Celestin Mbalamoussense et son collègue du Rwanda, Jean Bosco Karouza, à Kigali au Rwanda. Ces discussions ont tourné autour des questions sécuritaires de la région et de lutte contre les groupes armés. Le général Mbalamoussense et son collègue rwandais, Jean Bosco Karouza, ont pris l'engagement de vrai ardemment pour la restauration de la paix dans les frontières communes et l'éradication des groupes rebelles qui déciment les vies humaines sans un moindre remords. Outre cette planification, cette préparation contre le mal du terrorisme, Nous avons fait aussi le tour d'horizon de la situation qui se passe au long de nos frontières pour mutualiser les efforts et empêcher que les forces négatives ne puissent déranger nos frontières pour l'intérêt commun et conformément aux vœux de nos chefs d'état qui veulent que les relations entre les voisins puissent être de très bonnes relations de manière à ce qu'on favorise le développement de nos pays ainsi que l'amélioration des conditions de nos populations respectives. Cette visite, elle intervient 72 heures après l'attaque du territoire des Routourou par les hommes armés du mouvement M23 dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre 2021 dernier. Et puis le Premier ministre s'est entretenu avec le caucus des députés de la province du Nord Kivu et de Litori sur l'évaluation de l'état de siège décrété par le président de la République. Félix Chisekedi, au cours de leur échange, les élus du peuple proposent au Premier ministre des pistes de solution pour une paix durable dans la partie est du pays. Un reportage de Patiton d'Angoué, Marcel Moudenga. La lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, priorité des priorités du gouvernement Sama et la situation sécuritaire qui prévaut dans le Nord Kivu et en Litori, deux provinces sous état de siège, a été passée en revue lors de la rencontre que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a eue avec le caucus des députés de ces deux provinces. Réunion élargie au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense. À l'immeuble du gouvernement, ce jeudi 11 novembre 2021, le chef de l'exécutif national a voulu recueillir les préoccupations de ses élus pour trouver des solutions durables à cet épiné problème de l'insécurité qui perturbe la paix des paisibles citoyens. Vous savez, il y a eu une commission de la défense et sécurité qui avait travaillé sur les différentes recommandations. J'ose croire aux paroles du Premier ministre, que lui qui est le chef du gouvernement, nous croyons à lui parce que c'est lui qui a le bâton du commandement du gouvernement de la République. Pour sa part, la députée nationale Jeannette Kavira a plaidé pour l'évaluation régulière de l'état des sièges. Nous avons recommandé que le gouvernement puisse songer à la mutualisation des efforts avec les pays amis. Il était réceptif, il a dit que les revendications, les recommandations étaient légitimes et logiques. A la population de l'Ouest, c'est de rester solidaire avec la population de l'Est. Cédé Coquise appelle tous les Congolais à être solidaires à ceux de l'Est et de la République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République a procédé au lancement du projet Kine et Lenda, représentant personnel du chef de l'État. Le Premier ministre a procédé plutôt à la pose de la première pierre pour la matérialisation du dit projet. Selon Jean-Michel Samaloukonde, ce projet vise à renforcer les capacités de communauté ciblées et l'amélioration de la desserte en eau potable et la lutte contre l'érosion. Le projet Kine et Lenda en fassent des matérialisations grâce au partenariat RDC, groupe PANK Mondial. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, représentant personnel du chef de l'État, a posé la pierre pour le lancement officiel du dit projet qui vise entre autres les renforcements des capacités des communautés ciblées, l'amélioration de la desserte en eau et la lutte contre les érosions. La population peut qu'elle soit rassurée que son excellence M. le Président de la République est très soucieuse justement de sa condition sociale. Et nous sommes venus ici ce jour, c'est pour représenter son excellence M. le Président de la République au lancement justement du projet Kine et Lenda. Un projet fait avec la Banque mondiale et de grande envergure parce qu'une fois que le projet sera terminé, toutes les trois phases, ce sera pour au moins un tiers de la desserte en eau de la ville-province de Kinshasa avec une capacité de 330 000 m3. Et donc nous on est très enthousiastes, très heureux d'être ici ce jour pour répondre à une question sociale qui est très attendue par la population ici à Kinshasa. Pour les ministres de l'Urbanisme et Habitat, Pius Moabilou, les Kinois doivent s'approprier de ce projet créateur d'emplois. Il a en outre rassuré le groupe Banque mondiale de l'engagement de la République démocratique du Congo à respecter les accords de financement. Discours terminé, place à la visite des travaux de l'usine de traitement d'eau, des bins à eaux zones qui doivent résoudre le problème d'approvisionnement en eau potable dans les régions communes de la ville-province Kinshasa. Vous suivez plutôt après ce journal le compte connu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya sur le conseil des ministres qui s'est tenu ce vendredi. Et à la Chambre basse du Parlement, une plénière a été convoquée pour examiner et voter le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021 et le projet de loi portant en reddition des comptes pour ce faire. Les ministres des Finances, Nicolas Casadi et le ministre d'État en charge du budget, et Mémboji ont sollicité 48 heures pour répondre aux questions des députés nationaux lors du débat général de la plénière présidée par Christophe Mbosso, Sylvie Mbos et Bernard Baudot. La plénière du jeudi 11 novembre 2021 était essentiellement consacrée en grande partie à l'examen au vote de deux projets de loi, l'un portant sur le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, l'autre sur le projet de loi portant en reddition des comptes 2020. Sous la houlette du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Kodiapuanga, les deux membres du gouvernement central, à savoir Aimé Bougi Sangara, ministre d'État en charge du budget qui a présenté l'économie du texte sur le projet de loi des finances rectificatives exercice 2021, a fait savoir à la représentation nationale que, hormis la pandémie du Covid-19 qui a bousculé l'économie mondiale en RDC, la situation au premier semestre 2021 renseigne un niveau des dépenses exécutées à hauteur de 6 117,7 milliards de francs congolais contre des recettes réalisées de l'ordre de 6 919,2 milliards de francs congolais, soit un solde excédentaire de 801,6 milliards de francs congolais. Concernant la loi des finances rectificatives exercice 2021, le ministre d'État, ministre du budget, a présenté un projet en équilibre, en recettes et en dépenses de l'ordre de 16 621,6 milliards de francs congolais. Quant au projet de loi portant réduction des comptes 2020 présenté par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il y a lieu de retenir que, malgré la crise économique due au coronavirus, en recettes propres pour 2019, 6 900 millions et pour 2020, 10 milliards de francs congolais. Le caractère limitatif du crédit budgétaire est revenu plusieurs fois dans l'ensemble de préoccupations des élus du peuple avec des subjections. Après débat, le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Bogie, ainsi que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ont sollicité et obtenu 48 heures pour leur réplique devant l'Assemblée plénière. Séance ténante, l'Assemblée nationale qui débattait sur le projet de loi des finances rectificatives, exercice 2021, les élus du peuple tête de cœur avec les léopards qui jouaient à Dar es-salam en Tanzanie, face au Taïfa Star, au finish. 3 buts à 0 pour les Congolais, victoire saluée par la Chambre basse du Parlement. Nous sommes à la 87e minute déjà, Honoré Président, notre République mène par deux. Ça fait trois, donc, Honoré Président, je ne sais pas moi demander à la plénière d'applaudir, mais peut-être vous, vous alliez le faire. Merci collègues, on applaudit les léopards. Nous applaudissons les léopards, Honoré Président. Il ne reste qu'à souhaiter bonne chance aux léopards face aux écureuils du Bénin, le dimanche 14 novembre, au stade de Martyr, à 14h juste. Ça n'arrive pas tous les jours. Après l'adoption sur la loi des finances rectificatives du budget et de la reddition des comptes, le député national Guy Mafouta pense que le développement de la RDC doit commencer d'abord dans les provinces. Suivez. Le développement du Congo doit commencer en province. Le constat amer que nous avons relevé dans la reddition des comptes, c'est que nous avons l'impression que le budget ne s'exécute que pour les structures nationales au niveau de Kinshasa seule. Or, en province où vous avez zéro comme taux d'exécution. Nous avons également mis un accent particulier sur les nouvelles provinces qui sont, du point de vue fisc et financiers, viables, mais qui ne bénéficient d'aucune structure provinciale des régies financières. Mais aussi, nous avons salué le travail qu'abat le gouvernement dans la mobilisation des ressources, également l'impulsion donnée par le chef de l'État avec des structures de finances, notamment l'IGF, le Sénaref, qui contribuent au fait à la maximisation des recettes. J'ai toujours pensé que dans l'élaboration même du budget, nous devons commencer par les vrais besoins de la province. Éviter ce que moi j'appelle un surpoudrage, des petits montants sur des petits projets qui n'ont pas d'impact. Il faut voir dans chaque province quel est le grand projet que le gouvernement peut exécuter. Mais ce qui s'est fait, c'est au niveau de Kinshasa ici, on s'est mis à écrire un document et au finish, les provinces n'ont presque pas grand chose. Et nous voulons que cet état de choses puisse changer. On est déjà posé au DG de la DGI qui estime qu'il y a un problème de moyens pour établir les nouveaux sièges provinciaux. Mais nous pensons qu'il y a des provinces démembrées, notamment le Kassai chez moi, qui est une province viable et qui produit le pourcentage important de la production de ces deux provinces réunies, provient du Kassai. Nous avons des agents qui ne sont pas payés, qui ne sont même pas engagés, des journaliers à qui on donne des assignations. Mais comment voulez-vous qu'un monsieur démotivé puisse produire ? Modesto Bati a reçu en audience la délégation de la Société financière internationale avec laquelle le président du Sénat a échangé sur les questions liées au développement. Reportage. La délégation de la Banque mondiale, en séjour en République démocratique du Congo, a eu une séance de travail avec le président du Sénat en présence des autres membres de son bureau. Conduite par F.S. Ghanem, vice-président pour l'Afrique orientale et australe, la délégation de la Banque mondiale a présenté au président du Sénat le travail qu'abat cette institution de Brettonwood en République démocratique du Congo. A cette occasion, Modesto Bati-Lukwebo a présenté les priorités du développement de la RDC à ses interlocuteurs. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a dans sa présentation mis un accent particulier sur les développements à la base, argument soutenu par ses hôtes, qui ont apprécié à juste valeur l'intervention de Modesto Bati-Lukwebo, qui a également mis un accent particulier sur les efforts fournis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékidi, dans la lutte contre la corruption. Le président du Sénat a souligné l'importance d'appuyer les différentes provinces du pays et d'assurer que la communauté locale a du contrôle et du choix de ses propres projets et de ses propres programmes de développement. Nous avons aussi parlé de l'importance des investissements dans nos infrastructures, les routes pour la communication, le développement de l'agriculture, le développement de l'énergie, du secteur de l'énergie. Le chef de la délégation de la Banque mondiale s'est dit satisfait de la lutte engagée contre la corruption sous les leaderships du président de la République de la RDC. Le chef de la délégation de la Banque mondiale s'est dit satisfait de la lutte engagée contre la corruption sous les leaderships du président de la République démocratique du Congo. Selon lui, la RDC est un pays riche, avec peine de ressources. La bonne gestion des finances publiques va assurer le développement et la lutte contre la pauvreté. Le président de la Commission électorale nationale et indépendante a eu des entretiens avec la chef de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. Denis Kadima et Bintou Keïta ont échangé sur l'accompagnement de la MONUSCO au processus électoral et sur la réforme de la loi électorale. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a la Commission électorale nationale et indépendante ce vendredi 12 novembre 2021. La diplomate onusienne Bintou Keïta et le président de la centrale électorale ont focalisé leur tête à tête sur quelques questions d'actualité. Il s'agit entre autres de l'engagement des Nations Unies à travers la MONUSCO dans l'accompagnement de la CENI aux différentes échéances électorales qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo. Nous avons à l'intérieur de ce processus électoral évoqué les questions liées à la mise en place d'un cadre de concertation pour faire en sorte que toutes les voix puissent se mettre ensemble et discuter des prochaines étapes qui vont concerner la réforme de la loi électorale. Tout le monde est disposé à accompagner la CENI au mieux de différentes étapes en sachant qu'il y aura un parcours entre maintenant et la révision des listes électorales, le recensement du fichier. Cet échange de partage et d'information permet aux Nations Unies, notamment la MONUSCO, de se faire une idée sur la nature de l'accompagnement des Nations Unies dans l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères a été reçu par le secrétaire général de la francophonie. Les échanges ont tourné autour des préparatifs des 9e Jeux africains qui se tiendront plutôt ici à Kinshasa. Suivez. Le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, est à Paris. Le chef de la diplomatie congolaise représente le chef de l'État à deux grands rendez-vous parisiens. Il s'agit du Forum mondial sur la paix et la Conférence internationale sur la paix en Libye. Arrivé mercredi, Christophe Lutundula était l'hôte de Louise Mouchikiwabo, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Une rencontre en tête-à-tête élargie aux collaborateurs qui a permis aux deux personnalités de faire un tour d'horizon des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront dans la capitale congolaise en août 2022. Christophe Lutundula, à Pala, a réitéré l'engagement de son pays à organiser les Jeux à Kinshasa. Un nouveau comité de pilotage des Jeux vient d'être mis en place et qui va travailler avec la nouvelle direction nationale pour accélérer les travaux qui vont abriter les Jeux. Le vice-premier ministre a sollicité auprès de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie une assistance technique et une équipe permanente de suivi. La République démocratique du Congo qui a déjà mobilisé 41 millions de dollars américains pour mener à terme les travaux. Louise Mouchiki Yabo a promis tout son accompagnement et celui de tous les pays membres de l'Organisation pour la réussite de ce rendez-vous culturel avant de saluer la détermination du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Asungueso, a reçu Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, en marge du forum sur la paix qui se tiendra à Paris sur les questions liées à la Libye, l'implication de la RDC qui préside l'Union africaine, et très attendu Doris Mouzo et Henri Amoury. La question de la paix en Libye est cruciale pour l'Afrique. Le président du Congo-Brazzaville, Denis Asungueso, qui a en main le dossier, scrute tous les horizons et contacter tous les partenaires susceptibles d'être d'un quelconque apport. En marge de la conférence internationale pour la Libye, Denis Asungueso a reçu le représentant du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, président de la République démocratique du Congo. Christophe Lutundula a transmis fidèlement les avis du président de la RDC. Le président Tuseké dit, m'a instruit de le représenter à cette réunion, retenue par d'autres charges d'État, et m'a instruit aussi d'entrer en contact avec son homologue, son frère, le président Sassou, pour lui exprimer le respect et lui dire que je le représente, et pourquoi pas bénéficier aussi de ce conseil par rapport à ce dossier dont il préside la structure ad hoc de l'Union africaine, le comité de haut niveau, défendre l'Afrique, où se passe le drame libyen, l'Afrique dont la Libye est un des membres fondateurs, fondateurs de l'Union africaine, cela s'entend. Nous défendrons la voie de l'Afrique, nous défendrons la solution africaine, parce que nous avons une règle d'or aussi africaine, à des problèmes, à des situations, à des dossiers africains. Il faut des solutions africaines, en tout cas en priorité. Chaque fois que l'opportunité se présente avec différents partenaires, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Tandou, là, la capitalise en faveur de son pays. Et puis, en nouvelle, après la nomination de Nadej Tandou au poste de directeur des ressources humaines à l'Union africaine, l'RDC vient de décrocher un siège à la Commission de droit international de l'ONU par l'élection du professeur Yvan Lingachanga. Je l'ai dit en titre, l'épidémie de la rougeole déclarée dans la province du Manima. Plus de 400 cas ont été déjà enregistrés et des dizaines de décès depuis le début de l'année 2021. Le gouverneur intérimaire du Manima a déclaré officiellement cette entité zone de la rougeole, un reportage euro-dépendant. 458 cas de rougeole déjà enregistrés depuis une dizaine de semaines dans la zone de santé de Kounda, province du Manima, parmi lesquelles plusieurs dizaines de décès. Le gouverneur intérimaire du Manima, Afanidris Bangala, l'a déclaré devant la presse en précisant que sa province fait face à une épidémie dévastatrice de la rougeole, confirmée par les analyses de l'INRB à Kinshasa au 10e mois de cette année en cours. Il promet une bataille à changer contre cette maladie. La zone de santé de Kounda, dans le territoire de Kassongo, a déjà notifié 458 cas et 17 décès dits à la rougeole. Après analyse effectuée par l'INRB sur les échantillons prélevés dans l'aire de santé de Bikeng au cours de la 42e semaine, l'épidémie a été confirmée. Et égard à ce qui précède, nous déclarons l'épidémie de la rougeole dans la province du Manima et sollicitons l'appui du gouvernement central, des partenaires au développement et humanitaire pour lutter efficacement contre cette épidémie. Idrissa Mangala appelle ainsi la population du Manima à la vigilance, observer les mesures préventives contre cette maladie et courir vite dans un centre de santé le plus proche pour la consultation en cas de fièvre et éruption généralisée, doux, rhume et conjonctivite. La pneumonie, une infection respiratoire aiguë qui affecte les poumons, surtout chez les enfants. A l'occasion de cette journée mondiale, la communauté internationale commémore ce vendredi la journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Une occasion pour le ministre de la Santé publique de lancer les travaux du forum de la 13e journée mondiale contre cette maladie. Un reportage de Jean-Pierre Ndolodemazou. Près de 40 000 enfants d'au moins de 5 ans décèdent chaque année en République démocratique du Congo de suite de pneumonies, soit 5 enfants par heure. Un bilan lourd qui préoccupe le gouvernement congolais ainsi que ses partenaires œuvrant pour la santé de l'enfant, d'où la tenue de ce forum scientifique organisé par le programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, en marge de la 13e journée mondiale de la pneumonie, célébrée le 12 novembre de chaque année. Nous allons rester focalisés sur la problématique de la disponibilité de l'oxygène dans nos formations sanitaires. Rendre disponible l'oxygène médical dans le pays demeure l'une des composantes majeures dans le traitement de la pneumonie. Étant donné la menace de la quatrième vague de la pandémie Covid-19, je recommande la mise en place de la tasse de force sur la question de l'oxygène médical en République démocratique du Congo. A ce stade, je tiens à rappeler que le gouvernement de la République, avec les partenaires techniques et financiers, ont la volonté de résoudre ce problème d'accessibilité à l'oxygène dans les structures sanitaires. La pneumonie est une maladie mortelle, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Une hygiène de vie saine est recommandée pour la prévenir. Voilà, Rigolère Kouta, bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, vous êtes passé hier sur ce même plateau pour annoncer la tenue d'une grande activité dénommée journée patriotique. Qu'en est-il exactement ? Voilà madame, aujourd'hui je passe pour vous dire le contraire de ce qui devait se passer demain. En fait, aujourd'hui je suis là pour informer tous les membres de l'Union sacrée pour la nation et le public, mais tous les membres, particulièrement les partis politiques et le groupement, que la journée patriotique que nous devions organiser demain, samedi 13 novembre 13 novembre 2021, est annulée et reportée à une date ultérieure, ultérieure plutôt, excusez-moi. C'est pourquoi je demande avec insistance, particulièrement aux groupements politiques et aux partis politiques membres de l'Union sacrée d'en informer leurs militants, afin que nous puissions éviter demain des attoutements au bord, disons, devant le siège des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, qui est l'organisatrice de cette journée. Voilà la raison pour laquelle j'étais là. Hier on a annoncé une bonne nouvelle. Voilà. Non, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà. À votre manière, on veut confirmer que demain la journée patriotique est annulée. Demain, la journée patriotique est annulée et nous demandons avec insistance à tous les militants de rester chez eux. Merci beaucoup, Rigoberte Coutin. Je rappelle que vous êtes l'ordonnateur adjoint des forces politiques et sociales chargées de la mobilisation, un regroupement politique allié à l'IDPS. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Le ministre Estache Mouanzi Moubembe vient d'arriver à Coloésie ce vendredi pour la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Près de 960 jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier d'un financement pour accroître leur business. Suivez. Les habitants des quartiers Kimpoko 1 et 2 dans les communes de Maluku-Ntélé ont poussé un ouf de soulagement. L'eau potable est désormais à leur disposition. Le ministre d'Etat au développement rural, François Roubo-Tama Sumbuko, est descendu mercredi dernier pour constater l'effectivité de cette desserte en eau potable. à Kipoko 1 et 2 en présence du ministre provincial du développement rural, Willy Pélende et du bourgoumesque de Maluku. La population a goûté à cette denrée rare œuvre du président de la République et du gouvernement, Samalou Koundé. La population n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux autorités du pays. Pour le numéro 1 du développement rural, le chef de l'Etat est déterminé à fournir de l'eau potable à l'ensemble de la population congolaise. Le président de la République, Félix Antoine Tusekedi, a confié au gouvernement de Jean-Michel Samalou Koundé de s'occuper du développement à la base pour rencontrer sa vision, le peuple d'abord. Il y a deux semaines, j'étais ici pour voir le début des travaux. Maintenant, à deux semaines, l'eau coule à Kipoko de la partie Maluku et l'eau coule également à Kipoko, partie Sélé. Aujourd'hui, l'eau commence à couler. La prochaine étape sera l'installation maintenant de bornes et fontaines pour permettre à ce que l'approvisionnement en eau potable soit effectué. Une véritable aubaine pour cette population qui n'a pas été en contact avec l'eau potable pendant plusieurs années. Voilà, vous avez compris, c'était un reportage avec le gouvernement de la République qui poursuit avec l'opération de desserte en eau potable dans les communes urbano-rurales de Maluku et Sélé. Après 20 000 ménages, plus de 2 000 ménages viennent une fois de plus de bénéficier de deux réseaux de distribution et fourniture d'eau potable. Une concrétisation de la volonté du chef de l'État, celle de mettre l'homme au centre de tout intérêt. Je l'ai dit tantôt, le ministre Estache Moisy vient d'arriver à Coloisy ce vendredi pour la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance. Près de 960 jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier d'un financement pour accroître leur business. Ils sont lauréats du concours du plan d'affaires COPA organisé par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux micro et petites et moyennes entreprises. Mireille Ndéquet. Sur 7 000 candidats au départ, seuls 960 ont atteint la ligne d'arrivée. Le jury a évalué les projets de démarrage et de croissance des jeunes entrepreneurs et porteurs des projets. Ils ont été sélectionnés à Matadi, Lubumbashi, Kinshasa et Goma. Les résultats du concours des plans d'affaires COPA ont été publiés le jeudi 11 novembre 2021. Sélection organisée grâce à la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux micro et petites et moyennes entreprises, pas d'MP mais eux, ces lauréats vont accroître leur business et devenir des millionnaires. Dans toutes ces villes, les jeunes entrepreneurs sélectionnés recevront, comme nous l'avons dit plus haut, une subvention et un accompagnement technique et managérial pour leur apporter le renforcement des capacités dont ils ont besoin en vue de réaliser leur projet. La hauteur du financement varie entre plus de 17 à 22 millions de dollars américains. Sentiment de fierté pour le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouanzi Moubembe, parrain de la cérémonie. J'ai un sentiment de fierté qui peut se justifier par l'accomplissement aujourd'hui d'une étape importante dans la réalisation du programme du gouvernement de la République pour qui la promotion de l'entrepreneuriat, particulièrement celui des jeunes, occupe une place de choix au cœur du dispositif de la politique économique du pays. Après la publication, la prochaine étape, c'est l'ouverture des comptes. Un sous-journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Serge Matard revient à 23h pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.